salam alaykoum wa marahbabikoum encore une fois dans la vidéo je dis là ça concerne les mathématiques financières mais avant de commencer j'aimerais bien réagir par rapport à des idées qui ont donné la dernièrement j'ai fait une autre forge j'étais en train de consulter sur facebook et qui a fait édoué la voiture de l'année blanche ou j'ai fait édoué la fietsbouc qui a fait édoué la Je voudrais réagir par rapport à ça en disant ce que j'ai senti, mais sincèrement j'aurais aimé qu'on ait un message pareil, qu'on ait une probabilité 80%, j'aurais aimé qu'on ait un exercice de probabilité. Probabilité d'avoir une année blanche ou je vous conseille à ce que vous partagez, essayez de ne pas partager les idées négatives, essayez d'adopter une attitude positive, une attitude, des attitudes, et des idées qui nous rejoignent. On est tous pareil, on partage le même sentiment, on partage la même crainte, on partage l'événement que j'ai joué et que j'ai joué. Et pourtant, on essaie de vivre. Dans le passé, il y a des gens qui ont pris le confinement et qui ont pris le temps. Il n'y a pas de problème. Il y a eu une période où l'un des gens n'auraient pas de réagir. Il y a des gens qui ont pris le confinement. Il y a eu un moment où l'un des gens ont pris le confinement, on nous a pris le confinement. Il y a eu un moment où l'un des gens n'auraient pas de réagir. Il y a eu des gens qui ont pris le confinement. Je ne pensais pas maintenant, mais je pense que c'était le premier sauce, je pense que c'est ceной qui feliz influenced pas ma vie, quand je pense que c'était bien, c'est le plus étàet de mes amis et de mes transaction fils, comment c'est le plus grand pour préparer l'éducation avec nos consacres, dans le sens, il y a une relation avec nous, avec nous, avec nous et avec nous, et dans le sens, c'est ce que j'ai essayé d'entraîner avec vous et j'ai essayé d'entraîner avec vous, et je n'ai pas essayé d'entraîner avec vous. Je vais essayer d'intégrer les mathématiques financières, mais n'empêche de suivre avec moi. D'abord, les suites, qui sont deux types de suites, qui sont les mathématiques financières, la suite arithmétique ou la suite géométrique. Alors, la suite arithmétique, vous savez, c'est qu'il y a une suite arithmétique, ou la suite géométrique, vous savez, c'est qu'il y a une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite où les termes augmentent avec l'adad qui est la raison. Et on le note dans la suite arithmétique avec R. Je donne un exemple, j'ai une suite arithmétique, j'ai une suite arithmétique, 3, 7, 11. Qu'est-ce que vous constatez, c'est qu'il y a une suite arithmétique, c'est qu'il y a une suite arithmétique. Donc, en général, les termes augmentent avec l'adad R, plus R, plus R, plus R, en général, on appelle ça une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique, c'est qu'il y a une suite arithmétique, c'est qu'il y a une suite arithmétique, c'est qu'il y a une suite arithmétique. du y a une suite arithmétique. C'est une panne de 1000€ dans le chars, alors le chars d'abord va se mettre 1000€, le chars d'autre va se mettre 1000€, donc plus 1000€, le chars d'3, plus 1000€, le chars d'4, plus 1000€, donc on va comprendre ce qu'il y a, c'est une panne qui a fait une suite arithmétique à raison de 1000€, donc voilà, c'est la définition d'une suite arithmétique, un plus 1 qui a fait un plus r, c'est-à-dire le terme qui a fait le terme qui a fait le terme qui a fait plus une raison. En ce moment, on va revenir sur l'exemple dont vous avez parlé, il a dit qu'on a dit qu'en le mois 12, on n'a jamais 5000€, ça veut dire qu'en le mois 11, on n'a jamais 4000€, ça veut dire qu'en le mois 1, on n'a jamais 6000€, donc en avant c'est plus r, en arrière c'est moins r, donc là, on va dire en avant un plus 1, c'est-à-dire le terme léger, c'est-à-dire le terme plus r, donc là, c'est la première chose que vous devez savoir, la définition, c'est-à-dire une suite arithmétique. En ce moment, on va dire qu'on a le terme général, ou là, dans une autre façon, un en fonction de n, on va dire le terme général, ou là, ou là, un en fonction de n. On va dire qu'on a le terme un en fonction de n, c'est-à-dire qu'on a le terme arithmétique, c'est-à-dire qu'on a une suite arithmétique, qui est-à-dire qu'on a le terme z par r. Donc le terme général, ou bien un en fonction de n, c'est un égale u0, le premier terme, plus n fois r. Parfois, donc vous prenez ça, il n'est qu'on a le terme u0, parce qu'on a le terme u0. Mais parfois, on ne peut pas trouver u0, on va trouver la suite au terme u5, ou au terme u1, ou au terme u3. Donc j'ai donné ici la relation globale et générale, c'est-à-dire qu'il n'est qu'on a le terme zéro. Donc, en général, on écrit uP égale uQ plus P moins Q fois r. Parfois, il est qu'on a le terme de 3. Donc ici, au lieu de mettre u0, vous allez mettre uQ qui est u3. Et on a le terme u1. Donc ici, on a le terme de 3. On va voir ça dans un exemple détaillé, d'ailleurs. La troisième chose, il y a la somme. La première chose, il y a la raison. Il y a la définition de base d'une suite arithmétique. Donc il y a u1 plus 1 égale u1 plus 1. La deuxième chose, il y a un en fonction de n. Voilà. Il y a quand il y a un égale u0. Il y a quand il y a un égale u0. La troisième chose, il y a la dernière, il y a la suite arithmétique. Il y a la somme. Il y a la somme. Il y a la somme. Par exemple, l'exemple que je donne tout à l'heure. Diel le parli. Je suis un homme qui veut y jmai. C'est un homme qui veut y jmai. Il y a un homme qui veut y jmai un homme. Je vais t'ab store 3ỉ ? Je donne une somme cinique. Il a été égale u0. Il a été égale. Donc, U1 plus W1 plus W1 plus W1 plus W1. Généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait 1 plus 1 fois. Horrible axé sur 2. C'est quoi ? C'est le nombre du terme. Alعم, C'est une occasion, je vais donner un petit rappel ici. Le nombre de termes, par exemple, qui est l'un de 1 à la 10. 1,3,4,5,6,7,8,7,7,8,10 Vous allez constater que le nombre, le nombre, le nombre de termes, c'est 10 alors il a compté 1 à 1 le nombre de termes 1 à 1 le nombre de termes 1 à 1 1 à 1 le nombre de termes 1 à 1 mais regardons maintenant il a compté le nombre de termes alors je vais commencer par 0 1 à 1 1 à 1 1 à 1 1 à 1 1 à 1 vous voyez 0 à 1 c'est un terme 0 à 5 6 6 termes 1 à 1 1 à 1 6 1 à 1 1 à 1 1 à 1 Ça donne n plus 1 fois, n plus 1 c'est le nombre de termes, qu'est-ce qu'on fait ? Le nombre de termes fois le premier terme, plus le dernier terme sur 2. Alors globalement, le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme sur 2. Alors si par exemple, j'ai l'abominé SN de U3 jusqu'à U7, on a l'impression que le premier terme c'est U3, le dernier terme c'est U7, donc on a l'abominé U3 plus U7 sur 2. Et le nombre de termes, c'est U7, donc on a l'abominé SN de U7, donc on a l'abominé SN de U7. On a l'abominé SN de U7, donc 7 moins 3 c'est 4, plus 1 c'est 5. C'est ça, 7 moins 3 c'est 4, plus 1 c'est 5. Donc en général, on a l'abominé SN de U7, donc on a l'abominé SN de U7, donc on a l'abominé SN de U7. les adnans donc l'exemple loulani alors l'exemple, premier exemple déterminer la raison d'une suite arithmétique de termes u3 égale 2 et u11 égale 50 voilà donc on dit un suite arithmétique qui le termes u3 et u11 et qui m'a dit et qui m'a dit la raison qui m'a dit donc quelle relation je vais utiliser je n'ai pas l'essent mais j'ai cette relation qui m'a dit qu'il y a dit il y a qu'un d'u0 mais il y a dit qu'il y a qui m'a dit up égale uq plus p moins q fois r donc tout simplement up je connais il y a u11 ou uq je connais il y a u3 plus p moins q per à il y a 11 ou q il y a 3 je n'ai qu'à appliquer cette relation donc il y a up qui est qui est u11 je n'ai qu'à appliquer cette relation donc il y a u11 la raison plus 11 moins 3 p moins q alors 11 moins 3 fois r il y a un seul inconnu plutôt une seule inconnue il y a la raison que j'ai ici donc u11 égale u3 plus 11 moins 3 fois la raison si vous comparez la relation ou vous tombez sur la même chose le p il y a 11 le q il y a 3 il y a 11 moins 3 si jamais il y a d'autres chiffres je remplace ça donne u11 il y a 50 égale u3 il y a 2 plus 11 moins 3 il y a 8 fois r je détermine r il y a 50 moins 2 sur 8 il y a 6 48 sur 8 il y a 6 donc r égale à 6 la raison il y a 6 donc vous voyez si si on dispose de deux termes il y a quand même des juges d'iel hudout juges d'iel les termes marofines on peut facilement déduire la raison hades c'était un exemple qui concerne l'application d'iel la relation tenia je vais essayer de voir si j'ai un exemple toujours qui concerne les suites arithmétiques voilà donc un deuxième exemple toujours concernant la suite arithmétique les suites là elles sont très simples où les mathématiques financières alors on dirait on va citer un deuxième exemple qui concerne toujours les suites arithmétiques exemple 2 une suite arithmétique de raison 2 une suite arithmétique de raison r égale 2 la raison marofa on a ship half l'exemple le week-end la raison marofa et de premier terme u1 égal 3 la htombe bdh b a l'marab b b 0 m'ébadiah b u1 calculer s calculer on va essayer on va essayer de calculer la somme donc calculer s égal la somme djl min i égal à 1 htel 10 djl ui même année l'écriture a dit la somme djl min i égal à 1 htel 10 tout simplement là 1 hd u1 plus u2 plus u3 hd htel plus u10 hd yalassam n'imklouba minni alors ghanimchi directement la relation djallassam vous voyez que vous voyez que les trois relations sont pratiquement coulchis donc c'est la somme min u1 htel u10 tout simplement qu'est-ce que je dois faire le nombre de termes le nombre de termes min 1 htel 10 c'est 10 c'est 10 mais 1 htel 10 c'est 10 ce qui m'a dit tout à l'heure le 10 le dernier moins le premier 10 moins 1 il y a 9 plus 1 il y a 10 mais quand on a dit 0 il y a le nombre de termes 11 faites attention à cette question quand on a dit 0 il y a u0 plus u1 etc htel 10 il y a 11 termes mais par contre d'abord il y a 1 il y a 10 mais 1 htel 10 c'est 10 donc la relation c'est le nombre de termes 10 fois le premier terme c'est u1 le dernier terme c'est u10 sur 2 vous voyez c'est une application directe entre la relation nombre de termes 10 le premier terme u1 le dernier terme u10 c'est un divisé par 2 alors ici on va voir ce qu'il y a c'est un u c'est un u1 c'est un c'est un u1 c'est un 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 la relation donc la kash en dit la raison en dire la relation je n'ai qu'est ce goul qu'est ce goul bien non up égale uq plus p moins q fois la raison donc en est je vais l'appliquer pour trouver u10 donc 10 à la volpe radine dira u10 égale uq je connais uq il est marufa u1 donc égale u1 plus 10 moins 1 fois r daba toutes les données en dit u1 c'est 3 plus 9 10 moins 1 c'est ça c'est 9 fois la raison déjà matéali il y a 2 donc 9 fois 2 c'est 18 18 plus 3 c'est 21 voilà donc je reviens daba la s la somme l'introba mini s égale à 10 fois u1 que j'ai déjà il y a 3 plus u10 l'introba mini s égale donc 3 plus 21 c'est 24 24 fois 10 c'est 240 240 sur 2 c'est 120 donc je vérifie c'est ça donc voilà en ce qui concerne les relations de la suite arithmétique donc essayons de voir tout de suite la suite la suite géométrique la suite géométrique c'est qu'il y a 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 trois relations très simple que vous avez déjà vu avec son convenience mais n'en empêche bisous ça a continué de suivre le c gelmiş 이상 pour dire un bon petit révision. avez lesencies géométrique quoi ton compte? il y a, ce qui concerne les subotedres? Il y a qu'il y a l'artmite? Il y a l'arithmétique, il y a qu'il y a qu'il y a dire qu'est-ce que vous constatez ? J'ai un juge pour... Pardon. Supposons que j'ai un juge, ou un juge 4, ou un juge 8, ou un juge 16, ou un juge 32, qu'est-ce que vous constatez d'abord ? Que je multiplie par 2. Et dans les 4, il y a un juge, et dans les 6, il y a un juge. Les différences sont ici et ici. Avant de dire qu'on a dit qu'on a plus de nombreuses. Et ici, on a plus de nombreuses et on a plus de nombreuses. C'est l'adad qui s'appelle R, c'est la raison. Ici, on a dit la raison, c'est Q et 2. Donc, la différence entre l'arithmétique et l'arithmétique et l'arithmétique, c'est que dans l'arithmétique, on a plus de nombreuses et on a plus de nombreuses. Et dans la suite de l'arithmétique, on a plus de nombreuses et on a plus de nombreuses. Si vous voulez que je vous donnez l'exemple de l'arithmétique, je pense que cette fois-ci, on a dit qu'on a plus de nombreuses, moi on m'a plus de nombreuses pour le temps, on peut l'arithmétique quelque chose de ça, comme moi, c'est vrai que ce que les gente pourrontグira du juине les gens, c'est ce que les gens disent qu'on a plus de nombreuses en jou Zelda. Comme ces 6 ans 1100 € des rames concernant la 500 € On a une человек seule 7000 €, par exemple 12.000 € par exemple. Eh bien facebook, la raison, c'est 4000 ou lajed она 000 €. Au niveau des rames des rames prioritaires des rames qui olent ici à tr pine blanches, C'est la raison. Et puis, si je fais plus, un plus 1 l'équence égale un plus r, je vais dire, vn plus 1, pour faire la distinction, vn plus 1 égale q fois vn, c'est-à-dire le terme qui se pose le terme qui est prévu de nous, c'est-à-dire qu'on veut dire q, au q, je vais dire qu'il y a la raison. Donc, la notation de la raison dans la suite géométrique, c'est q. Je fais maintenant le terme général où il y a un en fonction de n, r, un égale u0 plus n fois r, et il y a vn en fonction de n, il y a vn égale v0 fois q à la puissance, mais j'y vois. Alors, v0 fait q à la puissance n, c'est-à-dire la raison ou s-n. Je vais voir un exemple. C'est-à-dire que la somme, la somme est en train de faire, on va faire la suite arithmétique. La somme s-n, par exemple, c'est-à-dire que le nombre de termes n, comme j'ai vu déjà dans l'arithmétique. La relation, comme j'ai vu, c'est la somme, c'est-à-dire une suite géométrique, il y a le premier terme, c'est-à-dire que le premier terme, c'est-à-dire que le premier terme, c'est-à-dire que le nombre de termes, sur 1 moins la raison donc il y a la formule c'est la somme d'une suite géométrique prenons le premier exemple, le premier exemple c'était une question d'une contrôle 2013 après il y a une suite le terme d'une suite un plus 1 égale 4 fois un plus 1 moins 3 un c'est la suite de termes une suite Wn li égale un plus 1 moins un et on nous a demandé de montrer est-ce que Wn est géométrique alors dans la chambre, nous avons montré une suite géométrique ou là nous avons montré dans la chambre nous avons montré Wn plus 1 ça a montré l'adad qui multiplie Wn donc quand on nous demande de montrer est-ce qu'une suite est géométrique ou non nous avons montré la chambre la chambre est-ce qu'une Wn plus 1 comme ici j'ai montré Wn plus 1 il y a Wn qui est-ce que jeométrique est-ce qu'une Wn plus 1 donc Wn plus 1 je vais revenir à la chambre et la chambre est-ce qu'une est-ce qu'une qui va mettre Wn plus 1 c'est plus 2 et ici on va mettre Wn plus 1 donc je répète quand on a montré Wn de géométrique on va mettre Wn plus 1 on va mettre Wn plus 1 et on va mettre 1 donc on va mettre 1 et on va mettre 1 sur le chambre 1 Je vais le remplacer par la valeur d'un. Un plus 2 égale 4un plus 1 moins 3un. Un plus 2, je l'ai remplacé par sa valeur. Un moins un plus 1. Après, on a 4un plus 1 moins un plus 1, il y a 3. 4 moins 1, on a un plus 1, on a 3un plus 1, on a 3un plus 1. On a 3un plus 1, on a 3un plus 1, on a 3un plus 1. Je factorise par 3, on a 3un plus 1 moins un. Et c'est quoi ? Un plus 1 moins un, il y a Wn égale Wn. Donc, on a 3un plus 1. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais pouvoir dire qu'il y a le terme n plus 1, qui est le terme n plus 1, qui est le terme n. Je trouve un deuxième exemple qui concerne la suite géométrique. géométrique. Je vais pouvoir dire qu'il y a la suite géométrique. Donc, on passe à un deuxième exemple. Lui Wn concerne toujours la suite géométrique. Donc, prenons une suite géométrique de raison Q égale 3. exemple 2, qui concerne la suite géométrique, donc une suite géométrique de raison Q égale 2. et de premier terme, V0 égale 3. Ce qui est demandé de raison, pardon, on commence par de raison moins 2. Q égale 2, et de premier terme, V0 égale 1,5. 1 sur 2. Alors, on nous demande de calculer S égale la somme min V0 hte V10. Alors, pour calculer la somme min V1, c'est la relation directement. Il y a le premier terme V0. Donc, on va faire V0, c'est le premier terme d'ailleurs. 1 moins Q. Q, j'ajale, il y a moins 2. 1 moins 2. A la puissance. Donc, V0, il y a 1,5. Mathia, moins 2. A la puissance, le nombre de termes. J'ajale le nombre de termes min 0, 10. Alors, il y a 11. Min 0, 10. Le nombre de termes, il y a 11. Sur 1, moins, moins 2. La raison. Je remplace V0 par la valeur d'Ill. Il y a 1 sur. Il y a moins 1, moins 2. V0. Oui, il y a 1,5. Donc, V0, il y a 1,5 fois. 1, moins, moins 2. A la puissance, 11. Sur 1, plus 2. Lihiyaratulina, 3. Donc, ça fait 1 sur 6. 2 fois 3. C'est 6. Fois 1, moins, moins 2. A la puissance, 11. Voilà. Et vous faites le calcul. Et là, c'est l'exercice d'application. C'est intéressant. Un deuxième exemple. Un deuxième exemple. Qui va être Chouïa. Zeydeléhada. Toujours. Donc, exemple 3. Une suite géométrique. Rétim de la raison. Le premier terme. Et... Rétim de l'éche. Donc, faites deuxième exemple. Une suite de raisons géométriques, bien sûr. De raisons Q égale 2. Et... De premier terme V0 égale 3. Donc, Q égale 2. Et premier terme égale 3. Mais cette fois-ci, Ateni S égale V0 plus V1, etc. Jusqu'à V1. Ou Ateni Vna égale 3069. Là, la question, c'est déterminé. Dix questions. Ce qui est classique. N. C'est 1. 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 Alors... Comment on va faire ? On va utiliser directement la relation de la somme. Je répète les données. Il y a une suite géométrique. La première des choses, c'est de classifier la suite géométrique ou l'arithmétique. C'est de classifier la relation qui nous aident. C'est de classifier la suite géométrique. C'est de classifier la suite géométrique. La raison est donnée. Q égale 2. La première term, V0, est donnée. Et la somme est donnée. Mais je vais demander de N. C'est de classifier 3069. Alors, la somme SN. Il y a la relation. Qu'est-ce qu'il y a? SN. Il y a... Il y a que... V0 est donnée. Vn est donnée. V0. V0. Le premier terme, c'est déjà V0. fois 1 moins Q à la puissance. Le nombre de termes. Le nombre de termes, toujours. Rémi 0. N. Rémi 0. N. N. Il y a qu'un n. Il y a qu'un n. Il y a qu'un n. En général, il y a un n. N moins 0. Plus 1. Donc, je ne sais pas le nombre de termes. Donc, c'est n. Plus 1. Il y a V0. fois 1. moins Q à la puissance. N plus 1. Sur 1. moins Q. D'abord, je remplace l'application numérique. Le SN. Il y a déjà. Il y a 3069. Égale. V0. Il y a 3. fois 1 moins Q. Il y a 2. Donc, 2 à la puissance. N plus 1. Sur 1 moins 2. Vous voyez que... Il y a un seul inconnu. Tout ce qui est معrof. Il y a un Q. La V. Il y a rien de tout. Il y a un N. Il y a un inconnu. Il y a un S.E.L. D'accord ? Donc, comment on va procéder ? On va essayer de revenir à ce qu'il y a. C'est une équation mathématique. D'un seul inconnu. Le N. On va essayer de le faire. Donc, il va y avoir moins 1. Le N. Il va y avoir moins 3. Donc, il va y avoir moins 3. Il va y avoir moins 3. Donc, il va y avoir moins 1. Le N. Le N. Il va y avoir moins 3. Il va y avoir moins 3. Je ne sais pas. Parfois, tu connais les étapes. donc, de préférence. Il y a 1-2 à la puissance N plus 1. Le tout sur moins 1. D'accord ? 1-2, c'est moins 1. 3 sur moins 1, c'est moins 3. Donc, il y a moins 3 fois 1-2 à la puissance N plus 2. c'est-à-dire que je vais rajouter le moins 3 ici je vais rajouter 3069 sur moins 3 c'est clair ? donc je vais rajouter le moins ici après je vais rajouter le moins ici c'est égal à 1 moins 2 à la puissance n plus 1 après je vais rajouter le plus 1 c'est-à-dire que je vais rajouter le moins 2 à la puissance n plus 1 donc je vais continuer ici donc à tous les endis il y a 1 moins 3069 sur moins 3 égal à 2 à la puissance n plus 1 et comme vous savez je vais essayer de choisir le plus 1 est l'n donc je vais faire introduire le logarithme néperien je vais peut-être dire le calcul parce que je n'ai pas un calculat sur moi donc l'n 1 moins 3069 sur moins 3 c'est-à-dire que c'est plus sur 3 donc l'n 1 c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est plus donc plus 3069 sur 3 égal à l'n 2 à la puissance n plus 1 vous voyez je vais rajouter l'n de cette génie ou l'n de cette génie quand vous constatez l'âge parce que l'n il y a l'application qui va rajouter donc on va rajouter l'n plus 1 donc on va rajouter l'n directement égal à l'n plus 1 parce qu'on a l'n pour rajouter l'aussle fois l'n de 2 mais maintenant qu'est-ce que je vais faire c'est-à-dire que l'n on va rajouter l'n plus 1 donc l'n de l'1 plus 3069 sur 3 donc l'n de l'hadi qui est dans le cadre divisé par ln de juge égale n plus 1 c'est clair ? donc quand vous allez faire le calcul de l'hadi, vous allez le faire 10 donc ceci, c'est le cas de l'hadi, c'est le cas de l'hadi, c'est le cas ou 10, ça veut dire 10 égale n plus 1 donc n égale 9 donc malikoum, il ne déroule le calcul pour s'assurer, voilà donc l'hadi c'était la première partie qui concerne mathématiques financières qui concerne notamment le premier chapitre, les suites et la prochaine séance incha'Allah on va passer directement le les intérêts les intérêts simples les intérêts composés les annuités je vous remercie bon vas 10 10 2 0 2 2 2 2